Bonjour, merci pour votre invitation. Je ne suis pas du tout dans le domaine des médiathèques, bien que je m'intéresse aux livres et que je lise beaucoup. En revanche, je suis urbaniste consultant et j'ai beaucoup travaillé sur l'espace public et d'ailleurs je continue à Montpellier depuis quelques années et peut-être encore pour un petit moment. Alors le titre n'est pas... Je n'ai pas voulu vous faire un propos théorique sur l'espace public. Je ne parlerai pas de l'espace public selon Habermas et d'autres approches qui sont légitimes, mais ce n'est pas celle que je connais. J'ai assis mon propos sur mon métier. Je suis urbaniste consultant et j'ai travaillé dans une cinquantaine de villes et à peu près sur la réalisation de 1500 espaces publics aujourd'hui. Donc c'est à partir de cette expérience-là et non pas d'une approche universitaire que je ne suis pas, que je vous propose des propos dont j'assume complètement la subjectivité et du coup qui sont aussi là. On a eu une discussion hier soir très intéressante avec les intervenants qui vont participer tout à l'heure. En fait, je n'ai absolument pas envie ni l'ambition d'embrasser tout le sujet. En revanche, d'apporter un point de vue sur le rapport entre démocratie et médiathèque et puis sur le parallèle qu'il y a entre les espaces publics et les médiathèques. Et en vous entendant, madame, j'ai rajouté, vous verrez quelques éléments dans la présentation que je vais faire, mais j'ai rajouté déjà trois parallèles. Il y en a un, c'est le fait que tout le monde ait son avis. Quand on fait un espace public, c'est comme pour une médiathèque. Tout le monde donne son avis et tout le monde a raison de donner son avis. Ça ne rend pas plus facile le fait de produire une médiathèque, mais en tout cas, tout le monde donne son avis. Premier parallèle. Deuxième parallèle, le fait que les espaces publics comme les médiathèques peuvent être détériorés, abîmés, parfois même massacrés pour ce qui concerne les espaces publics. À une époque, j'étais, j'y reviendrai tout à l'heure, responsable des Minguettes, qui était le quartier le plus difficile de France à la fin des années 80. Et en fait, les détériorations étaient constantes. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu calmé, mais vous êtes plus au fait que moi de ce sujet. Mais ça fait quand même longtemps que ça dure. C'est-à-dire que ce sont des lieux, les médiathèques comme les espaces publics, qui peuvent être l'objet de tous les fantasmes, y compris négatifs. Ça, c'est un deuxième parallèle. Et puis le troisième parallèle, c'est le fait que vous avez dit que c'était des lieux essentiels. Et en effet, ce sont des lieux essentiels. C'est-à-dire, les médiathèques sont essentiels, les espaces publics sont essentiels. Et on l'a vu durant le Covid, c'était l'endroit où on allait respirer. Moi, j'habite en ville, j'ai pas de jardin. Enfin, maintenant, j'en ai un parce que j'ai déménagé. Mais c'est quand même l'endroit où on allait prendre un peu l'air, voir les autres, à un moment où on était caché. On était presque caché chez soi. Donc voilà. La dimension politique, j'aurais pu l'aborder à ma manière, mais je pense que les interventions de tout le monde vont dessiner ce que peut être la dimension politique des médiathèques et des espaces publics, vont en faire une esquisse. Et ça n'a pas de sens que moi-même, je m'y attelle. Donc, oui, quelques images que vous avez là, d'espaces publics, de lieux sur lesquels je suis intervenu, qui sont à Saint-Etienne, à Copenhague, à Naples, à Lyon, à Saint-Denis. Voilà. Un peu dans tout... à Montreuil aussi, là-haut, à droite, à Lyon, à gauche, là-bas, à Bordeaux. C'est-à-dire que ce sont des sujets pour lesquels j'ai pu faire des parallèles et pour lesquels j'ai participé à la transformation dans beaucoup de sites et de villes. Alors, Mélanie m'a demandé de faire un peu une histoire de l'espace public, mais en fait, je n'avais pas vraiment envie parce que c'est trop compliqué. Là encore, je ne suis pas le plus à même d'y répondre et ce n'est pas une demi-heure qu'il faudrait, ni une heure. Donc, j'ai juste voulu rappeler et donner toujours ce fait que moi, je vous donne mon point de vue et mon point de vue subjectif. Quand j'étais... quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, par hasard, disons, je ne rentrerai pas dans le détail de mon histoire personnelle, on a tous une histoire personnelle qui nous intéresse au moins à nous, si ça n'intéresse pas les autres. Et quand j'ai démarré, l'espace public, c'était toujours l'agora. Tout le monde me parlait de l'agora. Bon, d'accord. Alors, des agoras aux manguettes, il y en avait, je ne sais pas, trois ou quatre. Elles étaient juste vides et cassées. Donc, l'agora, c'est une... bon, elle a eu une réalité. Elle a encore, ici, c'est une sorte d'agora. Mais enfin, c'est pas... ça ne résume pas tout ce qu'est l'espace public. C'est pour ça que j'ai mis la photo du bas, parce qu'aujourd'hui, mon parcours professionnel m'a fait m'éloigner des lieux un peu symboliques que sont les agoras, tout en y gardant un oeil réel. Actuellement, je travaille notamment sur la place de la Comédie ou l'Esplanade à Montpellier. Mais en même temps, en me disant, mais c'est pas que là qu'on vit. On vit pas que dans les espaces centraux des villes. On vit dans les quartiers. En même temps, à chaque fois quand je travaillais à Lyon, à chaque fois qu'on travaillait sur un grand ensemble, on s'apercevait que c'était une autoroute qu'il avait mise en dehors de la ville. Donc, l'autoroute, elle est importante. Donc là, pour moi, l'autoroute, elle est pas forcément un espace public, mais elle peut être tueuse d'espaces publics. Elle peut être une pathologie pour les espaces publics ou pour les quartiers. Du coup, moi, je m'intéresse à tous les lieux. Alors, espace public ou pas, j'en sais rien et je vous laisserai vous faire votre propre opinion. En revanche, c'est très important de ne pas se concentrer simplement sur une agora symbolique et sur un lieu central, mais d'être présent dans nos métiers, sur la qualité de tous les lieux sur lesquels on vit ou des conséquences comme les autoroutes, comme les échangeurs, sur les lieux sur lesquels on vit. Donc, vous voyez, ma définition, elle est très vaste. C'est-à-dire que c'est tous les endroits, au fond, ou tous les endroits de la ville où il y a une urbanité possible, soit direct, soit parce que ça donne une influence, une action sur la vie des gens. Alors ensuite, l'espace public contemporain. Alors, je ne vais pas non plus vous faire une théorie, mais j'ai été conseil de Saint-Denis, qui est une ville de la première périphérie de Paris. Et j'étais l'urbaniste du centre-ville. Et en fait, quand vous voyez le centre-ville, bon, c'est à la fois la basilique de Saint-Denis, c'est à la fois un quartier des années 80 sur d'anciens bidonvilles. Enfin, d'anciens, c'était même pas des bidonvilles. Enfin, c'était un habitat qui était moyen-âgé, mais qui était complètement dégradé. Et puis, un marché, vous voyez en bas. Et puis, des manifs. C'est un lieu politique très important, Saint-Denis. Et puis, un lieu social. Il y a, je crois, 85% de logements sociaux dans le centre de Saint-Denis. Donc, toutes ces questions-là, ça fait partie de la réalité de ce site. Et d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je redévelopperai. C'est quelles réponses on fait par rapport à quel contexte ? Et le contexte, il n'est pas qu'urbain. Il n'est pas qu'architectural. Il est aussi social. Il est culturel. Et c'est tout ça que je voudrais raconter. Et donc, à Saint-Denis, c'est une ville très complexe, passionnante. Et juste sur l'espace public du centre de Saint-Denis, voilà les usagers du centre-ville de Saint-Denis qui utilisent le centre-ville. Donc, vous voyez, 20 000 habitants dans le centre-ville. Il y en a 100 000 sur la ville. Et 450 000 sur pleine commune. 500 commerces. Les commerces utilisent l'espace public. Les transports publics. Il y a une ligne de tram, du métro, etc. Les taxis, les salariés, les cars de tourisme. Donc, c'est tout ça qui utilise un espace public. Donc, un espace public, ce n'est pas juste l'agora. C'est un endroit dans lequel, à la fois, la vie publique se fait et, à la fois, les fonctions publiques urbaines se produisent. Bon, il y a une ligne de tram. Il y a des bus. Les bus, ils passent quelque part. Comme ici, d'ailleurs. Vous avez une ligne de tram juste derrière. Elle passe au milieu d'un espace public. Elle passe au bout, là, sur la place de l'Europe, qui devient, du coup, une sorte de gare en plein air. Donc, c'est beaucoup plus complexe que l'agora. Et donc, travailler sur ce site complexe, ça a été concevoir, donc, avec l'administration de la ville et les élus, un projet urbain global avec 45 actions, mais qui ont touché à tout. Aussi bien les équipements culturels comme la médiathèque que les parkings, que les espaces publics, justement. on va avoir quelques images, que les transports publics, que le commerce. On a travaillé sur tout de manière horizontale. C'est-à-dire, par rapport à un milieu complexe, qui est un territoire, on ne peut pas simplement faire de l'architecture au sens où on construirait quelque chose qui viendrait tout à coup tout transformer et embellir. Non, on travaille sur un milieu qui est un milieu complexe. Et donc, et d'ailleurs, ça renvoie à... On parlait de psychosociologie tout à l'heure. On parlait de Chris Younes, qui travaille beaucoup sur le sujet des milieux. Les milieux urbains étant des milieux compliqués, mais dans lesquels on n'est pas seulement au milieu de la technique, même s'il y a de la technique. Et donc, après, derrière, il faut en faire quelque chose. Donc, bon, là, on a réaménagé la place du marché, réaménagé la halle, la place devant la basilique, les parkings, etc. Donc, à un moment donné, de cette sorte de constat, de cette approche de la complexité, il faut réussir à passer à l'acte. C'est important. Dans ce métier, c'est important de passer à l'acte et de ne pas simplement faire des analyses à n'en plus finir. Et quand on a fini l'analyse, le contexte lui-même a changé, ce qui fait qu'on n'a plus qu'à recommencer. Donc, Dieu sait si en urbanisme, c'est assez fréquent. Et du coup, dans certaines conditions, l'espace public, on le voit là, à droite, vous avez le centre-ville, dont je parlais tout à l'heure. À gauche, vous avez le territoire autour de la gare de Saint-Denis. Eh bien, dans certaines conditions, du coup, l'espace public peut faire lien. C'est un endroit de vie, c'est un endroit de fonction, mais c'est un endroit aussi de lien. Et par exemple, tout ce qui a été fait là, le lien entre le centre-ville et le stade de France est ici. Donc ça, c'est le quartier de la Porte de Paris, là-bas, le quartier de la gare. L'espace public, tous ces aménagements qui se sont faits peu à peu, eh bien, ont conduit à faire lien dans la ville. Et faire lien dans la ville, c'est un lien à la fois physique, à la fois un lien de tous les jours, et puis un lien entre les gens. Et les lieux aussi, naturellement. Alors, voilà, l'espace public est quelque chose qui peut être un sacré levier de transformation positive d'un territoire, comme l'est la médiathèque, d'ailleurs. Pour autant, on n'est pas chez les bisounours. Je vous raconte ça parce que j'ai habité pendant 16 ans dans une rue de Paris qui s'appelle la rue Gustave Goublier. Vous ne connaissez pas, c'est sûr, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une petite rue qui doit faire 150 mètres de long. Et on a, avec des habitants, convaincus qu'il fallait empêcher les voitures de prendre cette rue qui est très étroite. Vous le voyez ici, elle est très étroite. Elle fait, je ne sais pas, 10 mètres de large. Or, auparavant, il y avait des voitures en stationnement et on ne pouvait pas passer à pied, en gros. Et puis, les gens coupaient pour éviter la porte Saint-Martin. Ils passaient par là à fond, ce qui était invivable. Donc, on a fait fermer les deux côtés. Mais pour les voitures, pas pour les piétons, ni pour les pompiers, par exemple. Et puis, du coup, on a fait des gueuletons dans la rue. On a fait... Ça, c'est des étudiants des Beaux-Arts qui ont fait des interventions. Et puis, j'ai organisé, vous le voyez en haut avec Marie Despléchins, j'ai organisé ce que j'ai appelé Conversation de Bistrot et Scène de Rue. Donc, moi-même, j'interviewais des gens et je les faisais parler de leur expérience de la ville, de leur expérience des gens, de leur expérience de l'espace public. Et donc, Marie Despléchins est venue, comme d'autres, des musiciens, Daniel Lumer, qui est un musicien de jazz, etc. Et tout ça, c'est ma manière de faire médiathèque locale. Où, dit différemment, je suis très intéressé par la dimension immatérielle et culturelle des lieux et de ce qu'on peut s'y transmettre. Et quand on fait un débat là, dans une rue, on transmet quelque chose avec... On partage quelque chose avec les autres habitants, y compris... Ce sont des endroits assez pauvres. Au rez-de-chaussée, ce sont des coiffeurs africains qui mettent leur... Du fait que ça a été fermé, du coup, ils mettent leur strapontin, on pourrait dire, sur la rue. Puis, ils discutent. Et en fait, ça devient un lieu très vivant. Et ces dimensions culturelles sont, pour moi, très importantes pour cette raison, notamment. Et puis, alors, c'est pour ça que je dis qu'habiter le trouble, c'est le titre d'un livre d'Anna Araoué. En fait, vous voyez en haut, à gauche, c'est le Porsche. On le voit au fond, là. En fait, moi, j'habitais tout en haut, là-haut. Et sous le Porsche, quand on a eu fait fermer la rue, ce sont... Bon, auparavant, c'était un dépotoir, comme vous le voyez là-bas. Alors, ça a continué à être un dépotoir. Puis, à un moment donné, des SDF se sont installés. Alors, j'en touche, j'en parle un peu dans mon bouquin, dans deux bouquins que j'ai mis là-bas. Ils se sont installés. Alors, nous, on était plutôt bienveillants avec les SDF. Puis, quand il y en a eu 15 qui dormaient sur des matelas et vivaient là toute la journée, et se battaient et pissaient là, je dois avouer que la bienveillance, elle n'a pas pris du plomb dans l'aile, mais on s'est retrouvés quand même interloqués. C'est-à-dire qu'un lieu... Et l'espace public, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'aime bien cet exemple. C'est-à-dire qu'un lieu dans lequel, avec la meilleure volonté du monde, on voulait en faire un lieu accueillant, on s'est retrouvés donc avec une quinzaine de SDF qui ne bougeaient plus. et la ville de Paris qui était complètement dépassée, qui ne savait pas quoi faire face à cela, donc pas de travailleurs sociaux pour venir, etc. Le matin, il y avait des associations qui venaient apporter du café, des trucs comme ça, mais c'est un truc dur. Puis les rats sont revenus, ce qui n'est jamais très agréable. Alors après, au bout d'un moment, on a été amenés à faire rénover la façade. Et rénovant la façade, du coup, on a été amenés à fermer le passage. Mais du coup... Enfin, le fermer. On pouvait continuer à passer, mais on ne pouvait plus s'y installer. Alors après, une fois la rénovation faite, du coup, les SDF ne sont plus revenus que par un ou deux ou trois. Mais en revanche, ce sont des migrants qui sont venus s'installer. Et on avait 20 migrants qui, tous les soirs, venaient et dormaient l'un contre l'autre, comme ça. C'est-à-dire que le lieu, qui était un lieu de quartier, a été complètement percuté par les soubresauts du monde. Et quand des frontières se fermaient ou s'ouvraient, on avait plus ou moins de migrants. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est aussi la réalité. C'est ce que, donc, Dona Araoué appelle habiter le trouble. C'est-à-dire que l'espace public, ce n'est pas un endroit éthéré. Alors, c'est probablement beaucoup... La rue Gustave Goublier, et probablement, c'est du dur. C'est dans le 10e arrondissement de Paris. Mais il reste que beaucoup d'endroits sont du dur. Que ce soit à Montpellier, que ce soit à Nîmes, que vous connaissez mieux que moi. J'ai travaillé à Naples ou en Amérique latine. L'espace public, c'est du dur. Et ce n'est pas simplement mettre des beaux matériaux au sol. Donc, en ce sens, l'espace public est complètement relié à la dimension sociale, politique, même psychologique, de la ville et de ses quartiers. Alors, pour autant, moi, j'ai bientôt terminé. Donc, une des leçons que je tire, c'est la première chose, c'est de s'adapter au contexte. Je l'ai dit, c'est le contexte local, mais c'est aussi le contexte de villes différentes. En haut à gauche, c'est Périgueux. On a réaménagé le centre de Périgueux. En haut à droite, c'est une petite ville de 2 000 habitants qui s'appelle Tanlay, dans laquelle il y a un château. Eh bien, on ne fait pas la même chose à Périgueux ou à Tanlay. Et puis, en bas à gauche, c'est un des quartiers qui s'appelle Amar de Copenhague. Et on a travaillé sur les espaces publics de Copenhague dans leur ensemble. Et à chaque fois, en adaptant à Copenhague, il y a une présence des vélos très forte. Eh bien, on adapte les espaces publics à cette présence des vélos. On ne vit pas de la même manière à Copenhague, à Tanlay ou à Périgueux. Donc, première chose, c'est de s'adapter. Alors, s'adapter à un territoire, mais s'adapter à un lieu aussi. C'est ce que je disais tout de suite de ma rue Gustave Goublier. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est assumer l'expérimentation. Et il y a un certain nombre de valeurs. En discutant hier, je me disais, mais au fond, qu'est-ce qui doit être fondamental dans notre pratique ? Qu'est-ce qui doit bouger ? Et qu'est-ce qui doit continuer, traverser tous nos actes ? Par exemple, j'avais appelé ça le Festival des Jardins de Rue à Lyon, qui était une manière... Et ça, c'est autre chose. Je vous raconte les trucs en même temps. Je suis toujours intéressé, quand j'étais conseil de Lyon, on a aménagé à peu près 600 sites dans l'agglomération lyonnaise. Aussi bien dans le centre que dans les banlieues. Et en même temps, je faisais intervenir des sociologues pour avoir une meilleure compréhension des sites avant qu'on ne les transforme. parce que ce n'est pas que de la technique, parce que ce n'est pas que du beau au sens de la largeur des bordures de trottoirs. Et puis, j'ai fait intervenir des dessinateurs de BD. On en a fait un bouquin qui s'appelle Lyon, quartier BD, qui est sorti chez Glénat. Et puis, j'ai organisé aussi des actions temporaires en préfiguration de ce qui pourrait venir plus tard. Et ça, c'était un des festivals des Jardins de Rue. Et vous voyez, c'est juste qu'on colonise un lieu, on ne touche pas les réseaux, tout ça. Mais on colonise un lieu par des interventions artistiques et on en a fait un festival. Et donc, tout ça pour dire qu'au fond, l'idée, c'est que la ville n'est pas méchante. Ce n'est pas un sujet malade. C'est pour ça que je suis en contradiction avec cette BD, cette représentation. Mais je trouve ça bien qu'il y ait des contradictions. Moi, je considère qu'il y a des trucs à régler, mais que la ville n'est pas un espèce de truc qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas aborder, et qui est forcément malade et qui est forcément mauvais. Donc, je suis contre. Mais ce n'est pas grave. On est là pour en discuter. Et donc, ça, c'est une des choses qui me font de moi. La deuxième manière, c'est que j'ai appris peu à peu avec le temps que la beauté, et je crois que c'est vous, madame, qui en avez parlé aussi, la beauté est une chose importante. Il faut répondre à des usages. Il y a des fonctions très complexes dans les villes. Mais reste que ce qu'on doit produire doit être beau. Et beau, évidemment, dans le centre. Là, c'est la rive gauche du Rhône à Lyon. Mais beau aussi dans les banlieues, à Vaud-en-Velin, à Rieux-la-Pape ou à Dessines, par exemple. Donc, c'est une valeur au-delà de la réponse aux usages. Et puis, une autre chose, c'est qu'en fait, une des traductions dont je vous ai un petit peu touché un mot, l'été responsable des Minguettes, on a mis autant d'argent dans les grands ensembles qu'on en a mis dans le centre. Et ça, c'est une... On parlait de démocratie. Ça, c'est une valeur démocratique. C'est-à-dire que si on prend... Si on met autant d'argent dans le centre et dans les banlieues, ça veut dire qu'on respecte les gens partout. Et en démocratie, a priori, on est respectueux de tout le monde. Pour moi, c'est un choix politique et qu'on a suivi jusqu'au bout. En bas, c'est Vaud-en-Velin. En haut, c'est les Minguettes. À droite, c'est Dessines-le-Prenet. Vous voyez qu'on a refait les bâtiments, refait l'espace public, un parc des transports qui arrivent jusqu'au cœur du quartier. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent parce que c'est une manière de respecter les gens qui vivent là, partout, dans un territoire. Et puis, un autre des éléments... J'ai toujours essayé de répondre sagement à votre question. Un autre des éléments de la dimension démocratique de l'espace public, c'est qu'à partir du moment... Ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous faites un espace public, tout le monde s'exprime. Et ça peut être décoiffant, on peut être désappointé, mais on peut aussi considérer que c'est une manière de faciliter la vitalité démocratique d'un territoire. Quand vous faites la place d'une petite commune, c'est tout le territoire qui se bouge pour ça. Si vous intervenez dans un quartier, c'est tous les gens qui, peu à peu, ont leur mot à dire. Donc, au lieu de prendre ça comme quelque chose qu'il faut fuir, pour moi, c'est quelque chose avec lequel il faut faire. Et c'est plutôt une nourriture des projets plutôt que quelque chose qui va à l'encontre d'une qualité supposée dont on serait porteur a priori. Donc, je suis très... Je m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, à la métropole. Je suis en partie chargé des consultations sur les... D'aider les consultations sur les projets, notamment du centre. Et ça m'intéresse beaucoup, et des quartiers, parce que c'est un moment de démocratie quasiment directe. Et nous, derrière, on n'est pas les sachants, et ça, c'est bien. J'ai tellement d'heures de vol avec ce métier que j'ai tellement vu de gens raconter des histoires en disant « Je suis architecte, je suis urbaniste, et donc voilà, je vous apporte la vérité. Je n'y crois pas. » Et donc, c'est bien qu'on nous mette en difficulté. Je trouve ça bien. Il faut juste qu'on ouvre les oreilles et qu'on regarde. Et enfin, un autre parallèle. J'ai esquissé quelques parallèles tout à l'heure avec les médiathèques. C'est que les espaces publics, comme les médiathèques, sont situés sur des territoires. Ils sont dans des territoires. Ce ne sont pas des îles. Une médiathèque, elle est en relation avec son territoire et il y a des interactions qui se passent en positif et en négatif. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'elles n'ont pas... Et alors, c'était aussi une discussion d'hier, et madame, vous l'avez reprise, et puis monsieur aussi. Vous avez beaucoup insisté, monsieur, sur cette histoire-là. Vous n'assurez pas que votre rôle par rapport au livre. Vous avez d'autres fonctions. Et ça, il faut juste l'accepter. Comme l'espace public, ce n'est pas qu'un espace où on s'assoit pour discuter avec l'autre. C'est un espace où il y a d'autres fonctions qui s'inscrivent et qu'il faut assumer. Et puis, un dernier point... Alors oui, évidemment, les médiathèques habitent le trouble aussi. Et puis le dernier point que j'ai rajouté après notre discussion d'hier, c'est que... En fait, un espace public n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on ne finit pas une ville, on ne finit pas un mode de vie sur un lieu. Même si on l'a terminé, la vie bouge. Et du coup, la manière dont ils sont vécus évolue. Et du coup, nous-mêmes, en tant que travailleurs de l'espace public, si je puis dire, eh bien, on est obligés d'avoir une sorte de veille de manière à être capable d'assumer le changement. Il y a un changement... On arrive à un moment... J'ai parlé tout à l'heure d'amélioration. On arrive pour améliorer. On améliore. Et puis après, on produit quelque chose. Et ce quelque chose vit sa vie. Et alors, nous-mêmes ou d'autres doivent être en éveil pour être en mesure de suivre toutes les évolutions qui se passent. Parce que probablement que les médiathèques, comme les espaces publics, sont des lieux qui vont être toujours en mouvement et qui ne vont pas s'arrêter à un moment donné. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Et donc, je suis prêt à une discussion avec vous. Et avec grand plaisir. Alors, qui aurait une question ? Sinon, je vais demander à mes collègues de poser une question. Et ça va ouvrir quelque chose qu'on va pouvoir poursuivre avec vous. Et puis, de toute façon, on va se revoir après. Luigi, qu'est-ce que tu en dirais ? Mais j'aime bien... De temps en temps, je me prends pour un animateur. Non, mais c'est... Alors, bonjour à toutes et tous. Je trouve que tu as touché... Tu as touché pas mal de sujets en ne parlant pas forcément de bibliothèques, mais qui concerne les bibliothèques. Alors, moi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. En parlant de bibliothèques, alors, ça peut être intéressant, la comparaison qu'on pourrait faire après. Il me plaît, ta conclusion, quand tu dis qu'ils n'assurent pas leur seule fonction originelle. Et ça, c'est, d'une certaine manière, je trouve, le fait d'assumer, sans le dire, le fait d'être en espace public. Je trouve ça intéressant. Et je trouve aussi intéressant que tu l'aies souligné. Alors, après, il y aura une discussion. Alors, je suis étonné qu'il n'y a pas de questions. Parce que c'est vrai que le fait de ne pas assurer... Enfin, le fait que le livre ne soit plus le seul moteur du changement de la bibliothèque, et donc la question de l'évolution du livre, de la lecture, etc., normalement, ça fait parler les bibliothécaires. Alors, c'est vrai que des commentaires pourraient être intéressants. Moi, j'aime bien aussi ta conclusion, Jean-Pierre, sur le fait qu'on habite le trouble, et puis on va en parler cet après-midi, parce qu'on a toujours une vision très positive de la bibliothèque espace public, mais ça ne se passe pas toujours si facilement. Vous pouvez enlever vos masques, bas les masques. Et la question que je me posais, c'est comment est-ce que vous abordez ça en urbanisme ? C'est-à-dire quand on travaille sur la ville, sur le quartier, parce que je pense qu'on est confronté aux mêmes questions en bibliothèque. Comment on travaille sur la manière, les rapports sociaux, la manière dont le projet va s'inscrire dans les rapports sociaux, les modifier, pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien ? Parce qu'il y a des enjeux importants autour des évolutions de quartier, des politiques de rénovation urbaine, comme pour les projets de construction de médiathèques. Ce n'est pas une science exacte. Et puis, je pense qu'on ne travaille pas tous de la même manière. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Depuis que j'ai travaillé, justement, au Minguette, où je me suis aperçu qu'en tant que... parce que je suis ingénieur de formation, ce qui n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui, mais je suis toujours intéressé par savoir à quoi je m'attaque, en fait, qu'est-ce que j'ai devant moi. Et je pensais qu'il y avait 65 tours, plus des bars. Il y avait ça, mais il y avait des gens. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens que les bars. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, c'est le cas dans le centre de Saint-Denis, je m'attache toujours à ce qu'on produise des illustrations, d'abord qu'on aille écouter. Ensuite, on produise des illustrations qu'on met en débat et qu'on met en débat selon des configurations qui peuvent être 15 personnes ou qui peuvent être 400 personnes. Et à chaque fois, c'est pareil d'une certaine façon. Et à chaque fois qu'on a eu un débat, on entend, on écoute et on avance. Et donc, on n'avance pas en disant, moi, d'abord, je ne suis pas architecte, mais moi, grand architecte, putatif, je pourrais, je vous apporte la vérité. Non, on avance en disant, bon, d'abord, on va écouter et puis ensuite, on va discuter. Puis du coup, on va se revoir. Il y a une sorte de règle du jeu qu'on se donne. Alors là, que nous, on donne, mais qui est discutable, mais que nous, on donne, qui est de dire, il y a une règle du jeu, il faut qu'on réalise, parce que vous nous l'avez demandé, parce que tout le monde est demandeur, il faut qu'on réalise une médiathèque ou qu'on réalise un espace public à telle date, pour telle date. Donc, regardez le rétro-planning. Maintenant, on va travailler ensemble dans le cadre de ce rétro-planning et on va faire des échanges et on favorise au lieu de... Il y a beaucoup de gens qui font des illustrations pour mettre à distance le public. Et moi, les illustrations, elles sont faites pour que le public, même s'il n'est pas professionnel, il comprenne de quoi il s'agit. Donc, décrypter les problématiques, ça fait partie de mon travail aussi. Et là, je trouve que je suis à un sujet qui est... Il faut peut-être penser à changer la batterie. Un sujet qui est très important, parce que tu acceptes le mouvement, l'évolution de l'espace, et tu l'acceptes dans la ville qui a des règles qui sont très ancrées dans la société. Alors, penser ça dans une bibliothèque qui est un établissement public, qui est un établissement qui a été conçu d'un point de vue architectural, d'un point de vue spatial et d'un point de vue fonctionnel, alors j'emploie ces mots parce que... Mais de manière très rigide, c'est-à-dire qu'on a tous étudié dans nos vies... Alors, en tant qu'architecte, je n'emploie pas forcément le mot modèle parce que ça peut faire référence à certaines choses, mais on a tous en tête des modèles de bibliothèques. Alors, un modèle, par définition, c'est quelque chose qui est figé. Alors, ce qu'on vient de comprendre aujourd'hui, et les évolutions liées au Covid nous commencent à esquisser une société qui est totalement différente, qui est mouvante, qui est évolutive, nous oblige peut-être à réfléchir autrement à cet espace. Ça commence à arriver dans la ville, alors comment est-ce qu'on le fait dans un bâtiment qui a d'arri une culture, qui est ancré dans une culture, dans une histoire, une bibliothèque, bon, on en faisait déjà dans les monastères du XIIIe siècle. Donc, c'est là la complexité et c'est là l'importance aussi des journées qu'on fait aujourd'hui, de la discussion, parce que comment on rend évolutif un espace qui a une histoire qui est une histoire très forte. Alors, on l'a fait dans la ville, comme tu as montré des exemples. Je montrais quelques exemples de bibliothèques, mais c'est la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Alors, messieurs, dames, vous êtes touchés directement par ces questions. Est-ce que vous avez des points de vue à donner, des controverses à mettre sur la table ? Nous dire que vous n'êtes pas d'accord aussi. Dire que vous n'êtes pas d'accord. Je reprends la parole, mais je ne veux pas la capter. Oui, merci. Alors, d'abord, que les bibliothécaires n'aient pas réagi quand vous leur dites qu'une bibliothèque n'assure plus seulement sa fonction originelle. Je crois que nous sommes modernes, vous savez, nous sommes modernes. Nous sommes même modernisés récemment. C'est-à-dire que c'est vraiment une évidence partout. Je ne sais pas si nos collègues de Moguio sont là, etc. Il y a longtemps qu'on sait que la réalité, c'est en effet la multifonctionnalité des bibliothèques. Moi, ça m'intéresse beaucoup votre question sur le caractère évolutif. Parce qu'on est tous d'accord. Une bibliothèque aujourd'hui, on y va un peu pour les livres, beaucoup pour autre chose. Et on y va pour se rencontrer pendant le Covid, pour faire des rencontres amoureuses, pour faire de multiples choses. Mais la question, c'est le caractère évolutif de ces espaces n'est pas toujours non plus très... Là, ça peut entrer en contradiction avec la fonctionnalité. On a beaucoup voulu faire des espaces modulables. Alors voilà, on met des roulettes partout, on pousse les meubles, etc. Bon. Oui, mais on y perd quand même. Il faut admettre qu'on gagne là en capacité de s'adapter à des nouveaux usages, mais on y perd en identité aussi. Parce que finalement, il y a des bibliothèques qui, avec toutes ces roulettes, une fois qu'on les vide, elles peuvent devenir une salle polyvalente. Or, une bibliothèque n'est pas une salle polyvalente. Et donc, il y a quand même une question de l'identité du lieu qui se pose pour nous. Ce n'est pas... C'est un espace à la fois multifonctionnel qui doit évoluer avec les besoins du public, mais qui ne doit pas non plus devenir, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, une gare. Et je pense qu'il y a eu toute une réflexion à un moment sur le parallèle entre qu'est-ce qu'on fait dans les gares et qu'est-ce qu'on fait dans les bibliothèques. On a mis des pianos dans les gares au grand détriment des oreilles mélomanes. Enfin, c'est quand même un truc affreux. Bon, tous les pianos sont très rapidement... Bon, c'est affreux. Mais c'était l'idée que dans une gare, on pouvait y faire aussi des rencontres, un lieu de vie. Mais tout n'est pas un lieu de vie. Et une bibliothèque, c'est d'abord un lieu de culture, d'éducation, etc. Et je pense qu'un certain nombre de bibliothécaires, d'ailleurs, qui ne sont encore une fois pas du tout rétifs ou rétifs au changement. Je crois que là, ça y est, c'est terminé. Plus personne n'a de chignon ici. Tout le monde est tout à fait au point. Mais si, il y a Raphaël. Bon, attention. L'exception qui... La question, c'est plutôt qu'en même temps, nous voulons... Enfin, les bibliothécaires veulent garder une identité de bibliothèque. Et la peur un peu de ça, c'est qu'à force d'être trop évolutif, on est perdu dans le bouillon. Et en effet, ça a beaucoup de conséquences. Moi, j'ai des collègues à qui on demande de faire des choses qui ne sont pas leur métier. Et donc, comment est-ce qu'on peut justement être très ouvert, formidable, etc. Mais en même temps, comme vous l'avez dit aussi, il y a un moment où il faut agir. Et quand on agit, on prend une décision. Et ce caractère trop évolutif de notre société, est-ce qu'il ne faut peut-être pas aller trop loin là-dedans ? Enfin, je ne sais pas, c'est mon point de vue, mais quel est le vôtre ? Ça dépend si c'est à Luigi ou à moi que vous posez la question. Aux deux. Aux deux, mon capitaine. Aux deux. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait faire. Il y a des problèmes, il faut les affronter. Donc, il faut faire. En revanche, du coup, il ne faut pas faire n'importe comment ni arriver avec une vérité. Et par exemple, je défends beaucoup dans des espaces qui sont plutôt libres. C'est-à-dire, sur lesquels, il y a un ami de Marseille, ça va te parler, un ami de Marseille qui parle de la théorie de la pizza. C'est-à-dire, un espace public, ça doit être comme une pizza. La pâte doit rester, mais ce qu'il y a au-dessus doit pouvoir bouger. Et moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, un lieu ne vit... Alors, il y a quelques lieux qui vivent de la même manière aujourd'hui qu'ils vivaient. Ça fait 15 ans ou 20 ans. Vous parliez de la place de Sienne tout à l'heure, mais la place de Sienne, c'est la place de Sienne. Et quand on regarde les espaces publics ailleurs, ça bouge énormément. À Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, à l'étranger, c'est pareil. Ça bouge beaucoup parce que la société bouge. Par exemple, avec la pression des vélos ou des piétons ou des voitures à une époque, tout ça bouge. Ou l'importance qu'il y a du végétal aujourd'hui ou le fait qu'on aille ou qu'on n'ait pas envie d'aller dans l'espace public, tout ça bouge. Et donc, je suis pour le fait d'avoir des projets, des réalisations qui soient souples au sens qu'elles sont très construites, très costauds, mais qu'elles assument des changements qu'on ne connaît pas. Je voudrais bien réagir à ce que vous dites, Valérie, aussi. Moi, j'ai un peu le sentiment, parce qu'on en reparlera cet après-midi, on s'est retrouvés dans des situations de crise dans le terrain que j'évoquerai avec vous et ça nous a amenés à questionner un petit peu ce que c'était que la médiathèque, sa fonction. Je pense que c'est en lien. J'aime bien ton image de la pizza, Jean-Pierre. Moi, j'ai le sentiment qu'on est pris dans un mouvement un peu paradoxal en bibliothèque et notamment avec le modèle de la bibliothèque troisième lieu qu'on a emporté. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans un mouvement un peu de totalisation, c'est-à-dire qu'on est à la fois le premier lieu, le second lieu, le troisième. Donc, à la fois, on est le troisième et en même temps, on est et le tiers et la totalité, ce qui est une injonction quelque peu paradoxale. On ne peut pas être et le tiers et l'ensemble. Et puis, Louis-Jé, je pense qu'en parlera tout à l'heure, on a construit les bibliothèques un peu de plus en plus par analogie à la ville, c'est-à-dire qu'on les vend presque plus aux élus à travers la notion de troisième lieu, d'espace de vie, espace de rencontre, espace public, agora, tout ce qu'on veut qu'à travers la fonctionnalité finalement culturelle du lieu. Alors qu'on a quand même une fonction. Et paradoxalement, il y a à la fois ce mouvement un peu de totalisation et puis d'un autre côté, parce que du coup, j'ai essayé de comprendre après la crise qu'on a traversée, pour ne pas refaire les mêmes écailles, pour ne pas retomber dans les mêmes trucs, ce que c'était que cette bibliothèque troisième lieu. Donc j'ai lu Oldenbourg et puis avant Oldenbourg, il s'appuie beaucoup sur Jane Jacobs, qui est une des premières voies dans les années 60 à s'ériger contre le fonctionnalisme en urbanisme et qui défend justement le fait de mélanger les lieux dans les quartiers. Il ne faut pas des quartiers d'affaires, d'habitations séparés. C'est le mélange, c'est les connexions entre les espaces publics, entre les lieux publics qui fait qu'il y a de la vie sociale et de la démocratie. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on s'est approprié le troisième lieu en le coupant complètement de ses racines qui sont des racines systémiques, c'est inséré dans un système d'acteurs, et de ses racines socio-urbaines. C'est-à-dire qu'à l'origine, le troisième lieu, ce n'est pas un lieu, c'est un ensemble de lieux. Si vous mettez juste un bistrot dans une rue où il ne se passe rien, concrètement, ça ne va pas animer la rue. Et Jane Jacobs le montre très bien et Ray Oldenbourg s'appuie vraiment sur elle. C'est cette connexion. Un quartier vivant, il y a de l'habitation, il y a des lieux de travail, il y a des restos, il y a des librairies, il y a un petit peu de tout. C'est ça qui fait que ça s'anime. C'est la connexion. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les espaces publics, c'est des lieux qui se connectent entre eux. Et puis aussi, on l'a beaucoup pensé comme un seul lieu, alors qu'initialement, ce n'est quand même pas ça. Puis on l'a beaucoup pensé comme l'intérieur d'un lieu, une offre de services, la participation du public à l'intérieur du lieu, l'aménagement des espaces. Et en fait, à l'origine, le troisième lieu, ce n'est pas tellement fait pour penser un lieu, c'est fait pour penser la ville et la manière dont la ville, à travers justement des lieux, des fonctions, des politiques publiques qui fonctionnent de manière coordonnée, va pouvoir rester un espace démocratique. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette approche un peu paradoxale qui peut nous pousser à la fois à vouloir tout faire, on est le fameux couteau suisse, alors qu'on a quand même une fonction culturelle, mais on est quand même sortis de la crise en réaffirmant cette fonction culturelle. Et à la fois, il y a un mouvement de repli par rapport à la ville et au territoire, peut-être. Alors, bonjour, moi je travaille à la médiathèque Jules Verne à Saint-Jean-de-Vedas. Je suis contractuelle depuis le début de l'année. Et plus que le hors des murs, du coup, j'avais été interpellée un petit peu avant sur cette question de votre rue que vous avez réaménagée et du coup, où il y a eu une installation de SDF. et j'ai eu un peu la sensation, j'espère que je me trompe, que c'était, on a aménagé ce bel espace et des gens se le sont appropriés et que c'était dommage et que c'était dommageable, en fait. Et je me posais la question parce qu'on est confronté en médiathèque effectivement à des gens qui juste cherchent un espace où il fait chaud, qui n'ont pas forcément un domicile qui est soit agréable soit pas de domicile du tout. Comment aménager l'espace public pour le faire, pour pouvoir le proposer aussi à des gens qui, en fait, n'ont pas d'espace privé ? Et c'est une question qui se pose pas mal en urbanisme puisqu'il y a toutes les polémiques autour des dispositifs anti-SDF. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des publics qui n'osent pas s'approprier ces espaces parce qu'ils ont peur justement d'être mal perçus, d'être rejetés. Et notamment dans les médiathèques, on a des gens des SDF qui viennent mais par exemple quand je travaillais à Garcia-Lorca, on a eu un couple qui s'est installé derrière la médiathèque qui interagissait avec nous, qui était très correct. Voilà, on a appris leur nom, on caressait leur chien, enfin, c'était une interaction tout à fait cordiale mais par contre ils ne sont jamais rentrés dans la médiathèque. Et j'aimerais savoir comment on peut proposer justement à des gens qui sont potentiellement vus comme des menaces au bon fonctionnement d'un truc ou à l'appropriation de l'espace par un public général, comment on peut en fait les accueillir plus facilement que ce soit dans l'espace public général ou dans notre espace public des médiathèques. Je suis vraiment désolé que vous ayez pensé que qu'on était vraiment choqués par le fait d'avoir des SDF sous le porche. Ce que je peux dire, j'ai fait un article pour Athédé Carmon qui n'est pas, qu'on ne peut pas considérer comme une association qui fout dehors les SDF. Donc, simplement, ce que je veux dire c'est qu'il faut quand même l'assumer. les enfants qui sortent pour aller à l'école et qui se retrouvent tous les matins avec 5 matelas avec des joints allongés dessus et d'un côté pareil de l'autre et une odeur de pisse. Il faut quand même l'assumer. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Je n'ai absolument rien contre les SDF et Dieu sait s'ils n'ont pas choisi d'être là pour la plupart d'entre eux. mais après, les réponses à donner ne sont pas évidentes. En tout cas, il n'y a aucune haine de ma part ni aucun rejet. Vous voyez ? Et de la part de la rue, on a fait... J'ai un article dans le bouquin dans les bouquins qui sont là dans lequel une des personnes de la rue me dit mais toi, finalement, tu es... Comment il appelait ça ? Le chef coutumier de la rue. C'est-à-dire que compte tenu qu'il y avait des conflits très importants, j'ai donné rendez-vous à tout le monde au même endroit au même moment parce qu'il y avait du conflit, il y avait de la violence et au fond, on a discuté pendant une heure et puis peu à peu, ça s'est apaisé, peu à peu, les gens ont discuté entre eux, ils sont écoutés, ils ont vu qu'ils étaient des humains et qu'il n'y avait pas d'a priori mais ce n'est pas quelque chose qui est gagné et on a gagné ce jour-là pour trois semaines et puis après c'est d'autres SDF qui sont venus donc en fait localement et peut-être je ne peux pas répondre pour les médiathèques mais localement on ne peut pas assumer toute la dureté du monde on n'est pas capable on n'est pas capable 15 SDF à un endroit c'est terrible pour eux et c'est terrible pour les gens qui habitent alors je ne vais pas aller pleurer c'est pas ça moi j'étais très fier d'habiter dans cette rue et qu'on ait cette bienveillance et que collectivement on ait cette bienveillance mais c'est difficile c'est-à-dire que ce n'est pas gagné une démocratie ce n'est pas un truc où Youkaï dit on va manger c'est pour ça que j'ai montré le gueuleton sur la rue oui on a fait des gueuletons sur des planches et avec des tabourets au milieu de la rue en invitant tout le monde mais bon on a fait ça mais il y a il y a d'autres facettes qui sont beaucoup moins drôles moi je ne sais pas comment faire pour une médiathèque je pense que discuter je ne sais pas si ça a été suffisamment mis mais à un moment je parle d'avoir une attitude bienveillante c'est-à-dire de ne pas considérer les autres comme des ennemis ou des gens qu'il faut écarter mais d'aller à la rencontre des autres et de voir ce qu'on peut faire ensemble c'est ça que je peux vouloir dire je voulais ajouter une petite chose par rapport à ça je n'ai bien évidemment pas la réponse parce que c'est un sujet qui est très complexe mais il y a un livre intéressant qui s'appelle des pauvres à la bibliothèque qui parle des SDF notamment au centre Pompidou écrit par Giorgetti et Pomand je crois et qui traite effectivement ce sujet en parlant des différents stades de la comment dire de la distanciation humaine et sociale qui ont ces gens par rapport à la société mais mis à part ça il y a une complexité qu'aujourd'hui je trouve peut-être qu'on ne maîtrise pas forcément c'est-à-dire quand ils arrivent à un stade ultime ces gens on n'a pas forcément d'arguments qui peuvent le convaincre je parle en tant que non-expert donc vous m'excusez mais la complexité c'est que c'est très compliqué de vouloir associer quelqu'un à un endroit physique lui il a juste besoin de survivre alors quand ils sont dans cette phase de survie comme ils l'appellent justement Giorgetti et Pomand pour eux l'important c'est de trouver un lieu chaud ou pouvoir éventuellement bénéficier des toilettes etc donc comment associer à des pratiques culturelles ou des pratiques urbaines des gens qui ont des besoins vitaux primaires alors ça c'est une vraie question alors je n'ai pas la réponse alors les livres intéressants donc je bien évidemment vous pouvez vous pouvez les lire mais c'est une vraie question et ça dépend ça dépend aussi de la population qu'on veut toucher c'est une vraie question c'est une vraie question c'est une vraie question qui est dans la Pakistan qui est une vraie question